On valide les permis de chasser. Les chasseurs nous envoient leurs déclarations. Nous on rentre leur numéro de chasseur pour les retrouver dans la base de données. Le chasseur apparaît. Ici, le chasseur demande validation dans les Pyrénées-Orientales, grand gibier sans assurance, donc en montant de 165,42. Ensuite, on met ce qui correspond, donc sanglier. On rentre le numéro de CPU qu'il aura besoin pour rentrer toutes les données lorsqu'il chassera. Ensuite, on rentre les données bancaires. On met l'information pour comprendre comment fonctionne le CPU. On est ensemble. C'est le numéro de surface qui correspond. Il ne manque plus qu'à envoyer au chasseur. Il y a un bordereau à chaque fois, fin de journée, qui est sorti pour vérifier si tout est bien conforme. Si c'est conforme, tout est validé à Paris. Il n'y a pas de souci. Donc, pour le permis de chasseur, une personne passe le permis avec Monsieur Durang, qui est d'ailleurs sur le terrain, passe son permis, reçoit sa carte de permis. Une fois qu'il a sa carte qui est validée par la préfecture de son secteur, avec ce numéro, il peut créer son inscription à la Fédération. Il y a à disposition pour les chasseurs un ordinateur pour qu'ils valident leur permis de chasse via Internet grâce à leur carte bancaire. Donc, en fait, ils vont sur le site de la FVC. Ils vont sur « Valider son permis ». Donc, ensuite, hop, on clique dessus. Donc là, après, le chasseur doit s'identifier. Et ensuite, il y a toute une procédure d'avoir accepté les conditions de la Fédération, rentrer leur numéro de carte bleue, choisir ce qu'ils veulent avec sans assurance, grand gibier, petit gibier, si c'est dans le département, bi-départemental national. Et ensuite, tout se fait par carte bleue, comme s'il recevait la déclaration. Donc là, c'est via Internet. Donc, à l'accueil, le chasseur peut venir justement sur l'ordinateur qui a à disposition, donc créer sa validation sur l'ordinateur. Ou sinon, déposer son papier directement à l'accueil et voir s'il a bien rempli le chèque et payer directement à l'accueil le mardi et le mercredi pour le règlement.